Alors, à présent, toujours concernant l'ATICAD, cette conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique tenue actuellement à Yokohama sous la présidence du Japon et de l'Egypte en tant que présidente de l'Union africaine pour l'année 2019. Des perspectives de partenariat, des défis à relever quand même. Alors, afin d'analyser l'importance d'une telle conférence, nous avons contacté Mme l'ambassadeur Abir Basiouni, ambassadeur de l'Egypte au Burundi. Bonjour. Bonjour. Bonjour beaucoup d'Egypte. Madame l'ambassadeur, là on parle d'un partenariat entre l'Afrique et le Japon afin d'arriver à l'objectif ultime qui est le transfert de la technologie et également le développement durable. Le thème principal de cette édition de la conférence est axé sur la jeunesse, l'innovation et la technologie. Des sujets qui également reçoivent un très grand intérêt par M. le Président Abdel Fattah et Sisi, que ce soit sur un niveau ici égyptien ou africain. Selon vous, quels seront les thèmes ou les projets à aborder afin d'améliorer la situation de la jeunesse africaine ? Pour commencer. Oui. Alors, le Japon a beaucoup appuyé le continent africain. Oui. Et l'Egypte a augmenté depuis 1843. Alors, c'est la septième conférence. La conférence internationale sur le développement de la société sociale, c'est ça, la police. La technologie, bien sûr, c'est qui gavane la situation dans tout le monde. Comme l'Egypte, représenter l'Afrique, elle fait représenter l'Afrique en Paris il y a quatre jours, avec la présidence africaine, qui participe au Paris dans la groupe de sexes. La présidence a continué le représentant de la continent africaine comme le titre de la présidence de l'Union africaine. Oui. Alors, oui, Madame l'Ambassadeur, là, on parle également de quelques astuces très importantes pour le développement durable, comme par exemple les investissements directs, les projets proposés par le Japon, qui peuvent aider également à contribuer à réaliser le développement durable au sein de l'Afrique. Comme quels projets, par exemple, selon vous, en Afrique, qui peuvent vraiment aboutir à cet objectif ? Très bonne question, parce que le thème de sa conférence Afrique et l'Afrique, parce que j'ai une question pour l'Afrique, l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est le futur d'Afrique. Alors, je veux traduire en trois actes. Augmenter dans la population technique internationale, renforcer le soutien à l'entrepreneuriat, promotion des activités des femmes. Donc, pour les femmes, on a pris ce système forte de travail église. Et la troisième acte, c'est la formation des générations civiques, et renforcer les échanges entre les citoyens. Parce que c'est ça aussi le troisième problème que nous fassons dans la fonction égyptienne. Oui, la technologie a approché le monde, mais n'adresse pas les gens qui vivent ensemble. Je ne peux pas revenir au même. Alors, comment transformer les privilèges de technologie pour quelque chose qui bénéficie les jeunes d'Afrique, et systématiquement les femmes d'Afrique ? Oui, c'est ça aussi. Et ici, je parle de Burundi, parce que je suis l'ambassadeur d'égypte en Burundi. Avec la collaboration égypte-japanique, on a discuté beaucoup de private collaborations. et l'égypte déjà offre de fournir les capacités de faire des tours professionnelles en Afrique, avec l'agence égyptienne de Barcelona, et avec le centre d'offrir de désarmement et de considération de la paix, et les deux mécanismes de coordination et de développement égyptiennes, on a collaboré au pays de Burundi, il y a beaucoup de temps. Et même après, même avant que l'équilibre commence, on nous change entre 23. Madame l'ambassadrice, Madame l'ambassadeur, la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLEC, a été lancée lors du sommet extraordinaire de Niamey en juillet dernier. Comment exploiter ce sommet pour augmenter le taux d'échange commercial entre le Japon et tous les pays africains ? L'échange commercial entre le Japon et les pays africains a beaucoup de barrières, il faut discuter. Et la première barrière, c'est l'augmentation de l'infrastructure. Et la blue bar, c'est des pays africains, c'est un pays qui n'a pas de mètre, mais un bloc. Alors, ça veut dire, il faut beaucoup de projets pour faire des routes, de réhabilitation des routes. Et comme je vous dis, JICA, c'est l'agence de développement de GABA. Et réouvrir, par exemple, son bureau en Burundi. Oui, bien sûr, il y a plein de perspectives, comme vous l'avez mentionné, Madame l'ambassadeur Amir Bessouni, de développement durable et d'échanges commerciaux entre les pays africains et le Japon. Donc, c'est l'agence.